Nous sommes au cœur de la zone d'activité de Morangis, où il flotte dans l'air une odeur qui pourrait bien vous rappeler celle de votre enfance. Cette odeur, c'est celle des ateliers Kubli. Le confiseur essonien est spécialiste du bonbon traditionnel en sucre cuit et il rayonne bien au-delà de notre frontière. C'est parti pour la visite. Donc là, nous sommes dans la fabrique des bonbons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont en train de faire vos collègues derrière ? Donc ici, on fabrique 600 tonnes de bonbons par an. C'est une entreprise qui est à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie. Chaque jour, donc 2 à 3 tonnes de bonbons. Nous sommes dans l'atelier de fabrication. Le bonbon, il est fait avec 55% de saccharose, donc c'est du sucre de betterave, et 45% de sirop de glucose à base de blé. Donc c'est des produits végétaux. On va, dans un premier temps, mélanger les deux, le cuire à 140 degrés. Ensuite, on va l'aromatiser, arôme et colorant naturel chez Kubli. On va le refroidir pour qu'il passe sur les lignes de presse. Donc aujourd'hui, nous faisons à la fois de la violette et du berlingot. Derrière moi, on est en train de refroidir du sucre pour faire de la violette, donc d'où la couleur, évidemment. Sur des marbres, ce sont des grandes tables en fonte qui pèsent 3 tonnes de métal. Et petit à petit, on va refroidir la pâte, parce que tout à l'heure, à la cuisson, c'était 140 degrés. Et pour que ça passe sur les presses, il nous faut 80 degrés. Donc on doit perdre 60 degrés, et c'est ce que font actuellement les confiseurs. Ils le font encore, comme depuis il y a 100 ans, ils le font encore à la main. C'est un travail manuel. C'est pour ça que nous avons été labellisés en 2016 entreprise du patrimoine vivant, car nous sommes les garants de la véritable confriserie française traditionnelle. On a encore un travail manuel qui est fait ici à Morangis. Comme il y a 100 ans. Je vois que le monsieur utilise des ciseaux de tailleur, c'est un véritable travail de couturier, non ? Oui, tout à fait. On est dans la couture ici, sauf qu'on travaille du sucre. En réalité, c'est des gestes qui ont plus de 100 ans. Là, on fabrique actuellement du berlingot, en l'occurrence du berlingot au citron. Le confiseur va travailler la pâte encore à chaud et pour lui donner les fameuses couleurs qu'on voit sur le berlingot, les rayures blanches et d'autres couleurs de fruits. Donc, il va étirer la pâte et on va ensuite mettre à l'intérieur de cette couverture, on va mettre le bonbon avec le goût du fruit. En l'occurrence, là, c'est du citron. Ça va passer ensuite dans des rouleuses derrière moi, des rouleuses, puis une préfileuse. Et on a une couronne qui a peut-être 80 ans, c'est pas tout neuf, et qui fait le berlingot de façon traditionnelle. La confiserie Kubli, aujourd'hui, fabrique 600 tonnes de bonbons dans l'année. Alors, sur ces 600 tonnes, à peu près 40% est exporté avec des gros clients en Asie. Gros clients en Chine, au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, au Canada, puis toute l'Europe. Par exemple, en Angleterre, on fabrique les bonbons Fortuna de Messence. Et le fameux marchand de thé qui fournit l'arène, nos bonbons sont là-bas, comme ils sont présents aussi dans les grands chocolatiers ou pâtissiers de France et de Navarre. Le fait d'être ici, au Dents de l'Essonne, à côté d'Orly, c'est plus facile pour votre activité ? Ça vous apporte un atout ? Oui, en fin de compte, il faut reconnaître que c'est une situation presque stratégique. On est tout près d'Orly, tout près de Rungis, on est près des centres de décision, notamment les centrales d'achat. Les visiteurs étrangers viennent très facilement ici. Donc, c'est important. Nous, on fait quand même 40% à l'export. C'est vraiment une situation exceptionnelle. Donc là, on voit que vous êtes sur le bonbon traditionnel. Vous nous parliez de l'export, mais quels sont vos clients, par exemple ? Oui. Alors, on a beaucoup de grossistes importateurs. Ce sont nos clients étrangers qui importent des produits français et qui les revendent dans des réseaux, souvent plutôt gourmets, épiceries fines. En France, on a toute une clientèle d'apiculteurs. On fait plus de 110 tonnes de bonbons au miel. Et donc, ils nous amènent leur miel et on leur fait leurs bonbons avec leur miel. On a beaucoup les chocolatiers. On fait énormément d'intérieur d'œufs feuilletés pralinés pour l'ensemble des chocolatiers en France, pour les œufs de Pâques. À l'intérieur des œufs de Pâques, il y a un feuilleté. Eh bien, ça vient souvent d'ici, à Morangis. Et puis, on vend aussi énormément de bonbons traditionnels dans tous les circuits. Nos bonbons ne sont pas très connus dans le sens où on ne voit pas la marque Cubli, mais ils sont présents partout. Sur les aires d'autoroute, vous avez des petits sachets de bonbons traditionnels. Ils sont fabriqués à Morangis. Dans les jardineries, vous avez des bonbons traditionnels. Ils sont fabriqués à Morangis. Dans beaucoup de confiseries, il y a des bonbons vendus au poids. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont fabriqués ici. Un dernier mot sur l'emploi. Est-ce que, quelle qualité il faut avoir pour travailler chez vous par rapport au savoir-faire ? Pour former un bon confiseur, il faut deux, trois ans. Il faut être très patient. Il faut passer sur toutes les étapes, bien comprendre comment on travaille la pâte. Surtout quand elle est à plus de 100 degrés, ce n'est quand même pas simple. Donc, il y a un travail d'apprentissage, mais sur le tas. Mais on aimerait bien trouver des gens qui soient formés à notre métier, certainement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres fabricants de bonbons ? On est dans une tradition. C'est-à-dire qu'on a des recettes très anciennes. On a même, par exemple, on fabrique plein de spécialités régionales, comme les grisettes de Montpellier, qui datent du Moyen-Âge. Les berlingots, on l'a vu fabriquer. Et par exemple, un produit comme les petits pois au lard, qui était très présent en Rhône-Alpes et qui avait disparu parce que le confiseur avait déposé le bilan, on a ressuscité cette recette. Et en l'espace d'un an, on en a vendu plus de 10 tonnes de petits pois au lard en un an. Donc, c'est quand même assez étonnant. C'est resté dans la mémoire. Et c'est un peu notre vocation. C'est-à-dire qu'on essaye de pérenniser des recettes qui sont le patrimoine culturel français. C'est-à-dire qu'on essaye.